En 2007, vous rejoignez M. Nicolas Sarkozy à cette période. Qu'est-ce qui a changé entre 2007 et 2012 ? Beaucoup de choses ont changé. C'est à Villepinte d'ailleurs que j'ai entendu une candidate formuler 100 ou 110, je ne me souviens plus, propositions qui m'ont scotché. C'est ça qui vous a décidé, ce discours de Villepinte, par exemple, de Ségolène Royal ? Oui, parce que j'étais chargé du chiffrage. Et au fur et à mesure que je découvrais, puisqu'on a découvert ces propositions, je me disais, mais comment on va faire ? Ça ne tient pas la route. Et puis ensuite, il y a eu 48 heures chaudes qui ont abouti à mon départ. Mais bon, c'est presque de l'histoire ancienne maintenant. Et qu'est-ce qui peut faire que Nicolas Sarkozy gagne aujourd'hui ? D'abord, qu'il fasse campagne. Je suis extrêmement surpris. On est à un peu moins de deux mois du deuxième tour. Je suis extrêmement surpris d'une forme de pronostic qui consisterait à dire que, mais finalement, ça y est, le match est plié, que c'est fini, qu'il n'y a pas besoin. Ça ne se passe jamais comme ça, une campagne ? On sent des choses. Quand on est comme vous expérimentez, on sent des choses, on sent des tendances, on sent... Quand Ségolène Royer, en 2007, était à Vipane, ça ne marchait pas. On sentait que ça... Alors que Nicolas Sarkozy, ça marchait. Il y a un truc qui ne marche pas, là. Je ne sais pas. C'est inquiétant, quand même. Je ne sais pas. Il y a effectivement des mises en cause. De toute façon, être politique, ce n'est pas un art du pronostic. C'est dire, voilà ce que je crois, voilà ce que je pense la personne être le plus qualifiée. Pour aller dans votre sens, je pense que François Hollande est plus qualifié que ne l'était Ségolène Royal. Donc, ce n'était pas tout à fait le même match que 2007. Vous pensez comme la communication de l'UMP10, c'est un ringard, M. Hollande, il est incapable, il ne s'est pas décidé. Vous pensez la même chose ? Non. Vous dites qu'il est plus qualifié que Mme Royal. Oui, oui, il est intelligent, il a de l'expérience. Moi, je ne le crois absolument pas ringard. Le problème de François Hollande, c'est sa trop grande habileté, sa capacité à essayer de suggérer en permanence sur tous les sujets, tout est l'inverse de tout, avec l'idée qu'il croit issue du mitterrandisme, qu'il y a deux temps. Le temps de la conquête, où finalement on peut dire beaucoup de choses et peu importe, et le temps de la gestion, où on rectifie. Moi, je crois, pour le coup, obsolète, cette césure, cette distinction, entre le temps de la campagne, où on dirait un peu, pardon, un peu n'importe quoi, en se disant c'est pas grave, on rectifiera après. Je crois que nos démocraties modernes sont difficiles à réformer, dans un contexte de mondialisation accentuée, et que si on veut bien réformer pendant des mandats qui sont relativement courts, maintenant, exigence démocratique oblige, il faut faire de la pédagogie avant, il faut dire la vérité avant, il faut dire ce que l'on va faire avant, et assumer même ce qui n'est pas populaire avant. Sinon, vous ne pouvez pas le faire après, si vous ne pouvez pas vous appuyer sur la légitimité de ce que vous avez dit en campagne. Et je pense que François Hollande, en ce moment, est beaucoup trop habile, et dit des choses beaucoup trop contradictoires sur beaucoup de sujets. Mais par ailleurs, si vous voulez me faire dire que c'est quelqu'un d'intelligent, cultivé, et qui a le sens de la gestion publique, oui, bien sûr. Qui est capable d'être président ? Mais il y a beaucoup de... ça n'est pas péjoratif, ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent revendiquer la présidence de la République. Après, quand on est en gestion, si François Hollande gère l'État comme il a géré le Parti Socialiste, je dis clairement non. Ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas la capacité, mais ça veut dire qu'il n'a pas su trancher, qu'il n'a pas su choisir, qu'il n'a pas su décider. Qu'il a essayé en permanence, c'est tout l'art, et ça peut être favorable, et toute la limite de François Hollande, de vouloir concilier en permanence tout et son contraire. Mais la gestion de l'État en temps difficile, c'est tranché, c'est décidé. Dernière question, si vous perdez, c'est pourquoi ? C'est pour quelles raisons ? Parce que le peuple français l'aura voulu ainsi. Et si on gagne, aussi.